Moi c'est Landry Agban, ça c'est ce que les gens connaissent, mais sinon je me nomme Avit Landry Parten. Je vis en France, à Toulouse, et je fais la navette, il y a une entreprise de bâtiment, je fais les finitions, je ne construis pas, je fais les finitions. Je peux construire, mais pour l'instant je suis focalisé sur les finitions. Donc voilà, ça veut dire carreau, peinture, enduit, électricité, ça c'est mon domaine. Voilà, j'ai remarqué qu'en Côte d'Ivoire il n'y a pas trop de bonnes finitions. Donc voilà, comme j'ai bossé là-dedans, c'est ce que je fais ici depuis 2019. Je suis rentré en Côte d'Ivoire, avant ça, j'ai été empoisonné en 2022. Voilà, ça a été empoisonné, mais je ne sais pas, on m'a dit, je sais, la personne, je connais, je sais où c'est qu'il était, mais je n'ai pas envie de faire les polémiques pour ça. Donc là, j'ai bien repris ma forme, je suis content et je connais mon sorcier, donc je me méfie de mon sorcier. Donc le sorcier, je l'ai vu il y a au moins un mois et demi, j'ai vu le sorcier, on s'est salué et après je suis passé. Après je suis rentré, tout le monde l'a vu sur la toile, je suis rentré en décembre 2022. Donc après les soins, tout ça, je suis resté là-bas. Et là, je suis revenu, là il y a, je suis revenu en janvier, voilà, le 19 janvier, je ne sais pas, le 19 janvier, je suis rentré en Côte d'Ivoire. Là, je suis rentré pour m'installer définitivement en Côte d'Ivoire. Voilà, là je suis là, mais par contre j'ai fait la navette, vu que j'ai des enfants en France, tout ça, voilà, donc j'ai fait la navette voir les enfants, de temps en temps les enfants vont arriver en Côte d'Ivoire, venir me voir. Donc, je suis dans le bâtiment, mais je suis encore dans le showbiz. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire des tournages de films, tout ça, j'ai tout le matériel qu'il faut, salle de répète, studio d'enregistrement, tout, et voilà. Vous êtes dans mes locaux, vous voyez, il y a toutes les caméras, pour tout, vous les voyez, donc voilà, c'est ça. C'est une aide pour les jeunes, je vois beaucoup de jeunes qui sont talentueux, surtout que je suis dans le coupé-décalé, mon frère il est parti, mais le coupé-décalé, ça c'est Yoron, voilà, ça c'est le mouvement d'Arafat. Je ne vais pas laisser tomber comme ça, je vois plein de jeunes pour les studios d'enregistrement, il faut payer, il faut faire ça, il faut faire ça, vraiment les jeunes souffrent. Il y a plein de talent, donc voilà pourquoi j'ai fait ça en scred, vous ne savez pas quand vous êtes venus, vous êtes étonné de tout ce que j'ai. Voilà, voilà, donc on va lancer une cagnotte là, je crois, pour faire la production de tous les jeunes, de coupé-décalé, n'importe quel genre de musique, variété, pour les pousser, pour les aider. Voilà, donc c'est pour ça que je suis là, je suis du côté de production, et j'ai mon côté, là c'est le bureau pour la production, et de l'autre côté, le bureau, ça c'est pour le bâtiment, donc je fais, je t'entends un peu, donc voilà. Il y a tout, ça a dit que du studio à la salle de répète, au clip, le tournage de clip, tout, et là en bas, quand tu rentres, vous avez vu en bas, on va faire un plateau de télé et tout ça, donc il y a tout, et ce n'est pas une histoire de, ce n'est pas la plaisanterie, d'accord, moi j'organise des trucs, ce n'est pas de l'amusement, donc voilà. Comment on va ? Eh, frère-moi ! Un gars, appelle le jeune qui est dehors, il va me servir un peu de l'eau, s'il te plaît. La Yoragan, elle est naturelle, on ne prépare pas les interviews, donc voilà, s'il te plaît. Il va boire un peu d'eau, quand ça aide mon frère comme ça, vraiment, on peut aller le temps qu'ils arrivent. La Yoragan, elle existe, c'est une question d'organisation, il y a l'ONG de Arafat qui a fait fini, voilà, la grande mère, elle a tout fini, avec la maman de Didier, vraiment, elle a trop souffert cette dame, donc elle a tout en place aujourd'hui, tout est là, donc ce qu'elle va nous proposer, on va le faire, moi je suis prêt à l'accompagner, c'est mon petit frère, voilà, c'est ma maman, tout et tout, donc voilà, là, ça sera très professionnel, ça ne sera plus dans le billard en fait, chacun, tout le monde se lève, fait ce qu'il veut, tout ça, c'est ce qu'il a déployé, parce qu'il y a quelqu'un qui s'élevait, il faisait ce qu'il voulait, donc là, maintenant, c'est dans la main de Logbo Valentine, donc voilà, il n'y a pas de problème, viens, tu peux venir, il dit quoi, c'est fini ? Non, ce n'est pas grave, donne moi ce qu'elle a. Bien sûr, Ariel, il va revenir, Ariel, il va revenir, seulement qu'il allait au mauvais moment, et il parlait avec Didier avant qu'il meure, les gens ne savent pas, il parlait avec lui, moi je sais, il parlait avec lui, mais après, les gens ont interprété d'une autre manière, c'est comme pour Moula, Moula, il discutait toujours avec son frère, il était toujours avec lui, voilà, il parlait avec lui, c'est des jeunes, c'est des gens, des fanatiques qui ne savaient pas, c'est pour ça, sinon, Bori a toujours parlé avec lui, c'est des petits parlables de deux jours, trois jours, voilà, Ariel aussi, ça s'est mal passé, c'était un peu de guerre, mais après, là, il s'est mis en genoux, même à son dernier concert, il voit Golf Club là-bas, et après, ils se sont, ils se sont entendus, donc, voilà, même le jeu d'Ivoire Golf Club, Ariel était à la maison, et après, il est passé là-bas, donc, je ne sais pas pourquoi, l'ailleurs, ça chante sur lui, mais je comprends les fanatiques, ils ne savent pas ce qui s'est passé, voilà, donc, aujourd'hui, Ariel, Ariel, c'est un pion, c'est un bon élément, voilà, donc, s'il va, je lui ai dit, avant, il m'a vu, je lui ai dit, va demander pardon à Didier, tu vas au cimetière, demande pardon à Didier, tu vas voir sa maman, voilà, un peu de pecto, et les enfants d'Arafat, tu t'occupes d'eux aussi, quand tu vas en tournée en France, surtout en France, tu t'occupes d'eux, il y a Rafna qui est à Abidjan, mais qui va en France de temps en temps, tu t'occupes d'eux, et Didier va te pardonner, c'est, voilà, c'est tout, et tu fais ta musique, tu vas voir que tu vas, voilà, c'est tout, c'est pas, il vient, arrête, même, viens dans mes locaux ici, il vient, on vient, on se voit, voilà, c'est, c'est rien, les gens ont critiqué Mola, au début, Mori, 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 mais, à la fin, ils ont compris, eux, ils ont compris, même les gens de la Eurogang, qui parlaient mal de lui, mais, ils font la manche à ses bureaux, souvent, donc, voilà, moi, j'étais avec lui pendant les funérailles, j'étais toujours avec lui, malgré que c'était chaud, j'étais toujours avec lui, à ses locaux, voilà, il avait deux policiers qui le suivraient, tout ça, mais j'étais toujours avec lui, les gens ne savaient pas, on m'a traité de traite, voilà, etc, mais Didier, il parlait avec lui, avant de mourir, donc, c'est quoi le problème, en fait, voilà, donc, laissez tout ça là, on va évoluer dans, chacun cherche à évoluer dans la vie, ça, ça n'a rien de faire la guerre, quelqu'un demande pardon, c'est le pardon, Dieu nous a pardonné, si c'était ça, Dieu n'avait pas nous pardonné, qu'est-ce qu'il y a ? Judas, Atou, Atou, Jésus, voilà, donc, je ne sais pas, franchement, laissez tout ça là, et puis, on passe à autre chose, voilà. Non, pour l'instant, c'est les enfants, les akbars, tout ça là, je suis fier d'eux, j'ai vu une polémique que Tamzi avait pris le son, je ne sais pas si tu as entendu aussi, voilà, il a dit au, à Kinabongo, voilà, il faut qu'il soit content, c'est pas son, c'est, Tamzi, il a joué, il a fait le truc, il a mis que la mélodie, un peu de mélodie vers la fin, donc, si c'était moi qui étais tamziquais, c'est trop chaud, mais j'enlève la mélodie, c'est plus son son, c'est pas son son, c'est le son des enfants, il a travaillé, mais c'est juste la petite partie là, de 30 secondes là, qu'il a joué la mélodie, c'est pas toute la musique qu'il a pris, et il a fait le son, est-ce que tu comprends ce que je veux, moi je suis un musicien, moi je suis un batteur, je suis un pianiste, je suis un bassiste, je suis un guitariste, donc quand j'écoute l'arrangement du petit, du début, c'est vers la fin, il a mis, il a joué un peu le clavier, il a mis un peu le truc de, de Kila Bongo, c'est tout, il faut qu'il soit heureux pour ça, s'il veut faire les parables, il va perdre. Aujourd'hui, il va faire une remise de Konami, depuis 100 ans, il n'a pas vu une remise de Konami, laissez les enfants en travailler, ils sont heureux, c'est la musique ivoirienne, ils sont élevés, réélevé le coupé de calé, ça c'est la musique, ça c'est le coupé de calé, mais c'est le nom qui a changé, donc laissez les enfants en travailler, les autres enfants sont derrière, ils vont venir, et puis on booste le mouvement, vous voulez gâter quoi, c'est pourquoi vous voulez gâter quoi, voilà, mettez-vous dans le bain des enfants, vous sortez le son comme ça aussi, et la musique ivoirienne va évoluer, vous venez faire encore les deux accords, les diametadis enèvres les deux accords là, c'est tout, c'est fini, voilà, ne parle pas de ça, j'ai suivi ça, j'ai regardé, mais ça ne sert à rien, il doit être content, pour pouvoir dire au petit, même c'est eux qui sont là, pour pouvoir dire au petit, est-ce que je peux venir faire un son chez toi, le petit Walid dit oui, voilà, le petit Walid dit, même moi-même Landry, le 8 juin, je fais le spectacle à Toulouse, ils vont venir jouer à Toulouse, voilà, je suis content, je suis fier d'eux, voilà, Didi B et tout ça, ils étaient tout à la maison, Didi et tout ça, moi j'étais là, c'est les petits, voilà, ils ont suivi le truc, franchement, j'ai fier d'eux, ah ouais, s'il y a des petits comme ça, à côté, qui peuvent venir, mais ils viennent, il y a le studio, il y a tout, ils viennent travailler, il n'y a pas de problème, parce que la musique, il ne voit rien, ça dit que le couper, décaler, c'est terre, trois, terre, c'est le nom qui a changé, sinon c'est le même truc, voilà, les enfants, laissez-les travailler, vous êtes des anciens, mais les anciens, où vous le revenez, vous suivez le mood des trucs des enfants, ça ne sert à rien, si ça fait la guerre, c'est moi qui ai fait mon sang, à côté, deux petits accords, mais enlève les accords, tu as dit, ils sont trop fâchés, c'est tout. Ouais, vu que la fondation est créée, et puis c'est à un moment de Didier qui gère tout maintenant, donc, si elle donne l'autorisation, c'est elle qui va tout coordonner, une séance de travail, elle veut que ça soit ça, ça soit ça, on fait ça, on fait ça, on va le faire, on va la soutenir, c'est tout. Le studio d'enregistrement, il y a la salle de répétition, il y a le studio, il y a tout ce qu'il faut pour les clips, donc je vais lancer un challenge bientôt, pour faire des sons, plus les clips, à un prix raisonnable, pour tous ceux qui ont envie, qui ont envie de travailler, qui ont envie de sortir des sons, en même temps des clips, donc on va mettre le numéro, et voilà, c'est tout ce que je peux dire, et voilà, après vous venez me prendre dans l'autre bureau là, chez moi lundi, mardi, vous venez au l'autre côté, ça on va parler que du bâtiment, voilà, c'est ce que j'ai fait, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada